La plupart des photographes voulaient être en première ligne. Moi, j'avais décidé de me concentrer sur les personnes. Je travaillais constamment. Je courais d'une guerre à une autre. Il faut être très rapide. On photographie, on retouche rapidement, on légende et on envoie. Car il y a une date limite au Moyen-Orient, en Europe et en Afrique, et une autre aux Etats-Unis. Mais en toute honnêteté, je voulais rester au Pakistan pour continuer à photographier leur vie quotidienne. Puis le printemps arabe est arrivé. Je suis allé au Yémen, en Égypte, et entre les deux, il y a eu la Syrie. Ce conflit était très dangereux, encore plus que d'autres. On se devait de montrer aux gens les conséquences de ces combats. La plupart des photographes voulaient être en première ligne, au niveau des explosions, pour avoir des images-chocs. Moi, j'avais décidé de me concentrer sur les personnes qui avaient été obligées de fuir les combats. À Atmeh, un village syrien, des centaines de personnes se sont réfugiées sous des tentes. J'avais vu un jeune garçon couvert de bandages. La seule chose que l'on voyait de son visage, c'était ses yeux. La photo d'Abdullah a été diffusée de nombreuses fois, et les gens ont pu découvrir son histoire. Pour moi, cette photo permet de faire vivre son histoire à jamais. Et même si ce cliché n'a aucun effet aujourd'hui, il pourrait aider quelqu'un dans le futur. Par la suite, on s'est mis à s'intéresser de plus près à mon travail, et à prendre mes sujets plus au sérieux. Maintenant, chaque photo que je prends sera vue par davantage de monde. Mes photos ont commencé à être partagées en ligne. Des blocs parlaient des photos de la vie quotidienne de Muay Sen. Je recevais des courriels. « C'est magnifique, j'adore cette photo, j'adore les couleurs, c'est qui cet enfant ? » Je voulais en profiter. Je me suis dit que mes photos me permettraient peut-être de faire avancer les choses. C'est vraiment difficile à voir les photos. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Béan Béan